Aujourd'hui, tu préfères le livre ou le film, c'est le sujet de notre vidéo. On va voir ça dans un instant. Est-ce que le livre est mieux que le film ou le film est mieux que le livre ? Ça, on va débattre sur le sujet tout de suite. Chers abonnés, bonjour à vous. J'espère que tout se passe bien. Vous savez que pas mal de films, même parmi les plus grands films qui sont box-office américains, sont tirés de certaines œuvres littéraires, des livres plus ou moins littéraires, des livres récents et des livres beaucoup plus classiques. Et souvent, on entend dire les gens, oui, moi, je préfère le livre, il y en a d'autres qui disent, oui, je préfère le film, chacun a son avis sur la question. Maintenant, qu'en est-il en réalité ? Si on peut se permettre de parler un peu de la réalité. De notre point de vue, il est meilleur de lire le livre. Pourquoi ? Parce que la construction mentale que le lecteur se fait quand il lit le livre est complètement différente de l'interprétation qui est faite à travers le film. A savoir que le film est une interprétation d'un réalisateur. Alors, qui dit interprétation, dit choix. Qui dit choix, dit garder certaines choses et retirer d'autres choses. Alors que quand le lecteur a en face de lui le contenu en entier, il peut se construire un monde imaginaire complètement personnel et dans lequel il va être pris émotionnellement et individuellement. Alors que quand on regarde un film, on a la même référence. Bien sûr, il y a le même de l'imaginaire à travers le film. Ça, on ne remettra jamais ça en cause. Par contre, la marge d'interprétation personnelle, elle est beaucoup moindre parce qu'on est un peu soumis à celle du réalisateur. Mais aussi, on regarde le film avec les gens. C'est pour ça qu'on a des critiques de films, des revues spécialisées, des émissions spécialisées, etc. Donc, de notre point de vue, il est bien meilleur de lire le livre pour se faire son propre monde, sa propre interprétation, travailler un peu l'imagination, etc. Mais rien n'empêche que les films aussi peuvent être de sacrés bons films. Alors, je ne vais pas donner de titre parce qu'il y en aurait trop à donner sur ce sujet-là. Mais voilà, il y a plein de films qui ont été primés, qui ont reçu des Oscars, alors que c'était des adaptations de certains bouquins. Je vais donner quand même un exemple, je ne peux pas m'en empêcher. C'est La planète des singes de Pierre Boulle. Vous regardez le livre, il est vraiment génial. Mais vous regardez l'interprétation de Charlton Heston, elle est absolument grandiose. Donc là, on a un bon exemple. Et même dernièrement, c'est les derniers épisodes de la série, en fait, parce qu'ils en ont fait plusieurs. C'est super bien tourné. Puis même au niveau des effets spéciaux, on est passé à une autre étape. Par contre, il y a des effets spéciaux que dans la tête de l'être humain, il existe et qui sont beaucoup plus puissants, en fait. Donc, c'est pour ça que je vous conseillerais toujours de lire le bouquin. Voilà. Donc maintenant, abonnez-vous à la chaîne et surtout, dites-moi dans les commentaires quels sont les films et les bouquins que vous avez préférés par rapport l'un à l'autre. Quel livre vous avez préféré par rapport au film et quel film vous avez préféré par rapport au livre. J'aimerais bien savoir tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada